Merci, M. le Président. Je vais essayer de prime abord commencer par dire que beaucoup de Russes regardent avec amusement ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Beaucoup de personnes à Washington sont engagées à aller de l'avant dans diverses activités en essayant de découvrir le chat russe dans les chambres ténébreuses alors qu'il n'y en a pas. Il semblerait que ce soit une histoire sans fin. Mais ce qui nous importe le plus, c'est de savoir qui est M. Trump. Selon moi, M. Trump est le leader d'une révolution jeune, une révolution au niveau des États-Unis et d'Amérique. Donc au moins, les États-Unis ont leur propre révolution, portant une couleur bien précise, notamment la couleur jeune. M. Trump représente donc la classe moyenne américaine qui est fatiguée de l'establishment américain. C'est pour ça que l'establishment américain se dresse contre M. Trump. Pourquoi a-t-il été élu ? C'est parce que des millions d'Américains sont fatigués de voir deux familles, notamment les familles Clinton et Bush, donc investis pour régner sur toute l'Amérique. Donc les leaders des partis démocratiques et Clinton, donc à la veille des élections, avaient décidé donc de voir est-ce qu'il était possible de reconduire le même establishment à la tête de l'Amérique, donc, ou peut-être que c'est réellement une autre facette de la démocratie américaine et que cette investiture de M. Trump, pour moi, est très talentueux quant à ce qu'il s'agit des estimations et des anticipations, notamment en matière de développement intérieur de l'Amérique, donc il voulait promouvoir la productivité, la production américaine pour rendre l'Amérique encore une fois plus compétitive et il voulait aussi prendre en considération les intérêts américains et pas nécessairement ceux des alliés américains, même si ça allait leur être détrimental. Donc tous ces accords que nous allons voir ne représentent pas nécessairement les intérêts des Américains à la lettre. C'est pour ça qu'il a essayé, donc, de quitter un nombre d'organisations internationales, en l'occurrence l'UNESCO, en l'occurrence l'accord de Paris, en l'occurrence le TPP, donc, oui, et je pense aussi au BIT. Et ici, on va dire que M. Trump est en train de changer même ses accords bilatéraux pour que ces derniers puissent devenir plus bénéfiques aux États-Unis d'Amérique. Il est aussi tout aussi intéressant de voir que l'establishment américain a été amené à voir qu'il n'y avait plus de réels rivaux puissants et qui se dressait contre, justement, la résurrection, on va dire, de la puissance russe. C'est la Chine qui jaillit maintenant comme un ennemi potentiel et un rival très compétitif pour l'Amérique, surtout pour un ordre mondial qui essaie maintenant d'écarter les États-Unis. Xi Jinping a déjà dit lors de la réunion de Davos cette année qu'on ne peut solutionner les problèmes par une absence de prise de position dans le système global et mondial de gouvernance. C'est ainsi que les Chinois ont été amenés à essayer de changer le statu quo, la situation prévalente. Et selon eux, le slogan des États-Unis d'Amérique, en l'occurrence, liberté, démocratie, est remis en question par le slogan chinois, justice et égalité. Donc, encore une fois, une compétitivité idéologique entre le capitalisme américain et le socialisme chinois. Trump est un homme d'affaires et il a fait preuve lors de sa compagnie présidentielle de son appréhension de l'esprit chinois en termes d'entrepreneuriat et des affaires au moment où la Russie ne représente plus un danger pour l'Amérique. La guerre nucléaire n'est plus à l'ordre du jour. La compétitivité économique russe n'est plus de taille effrayante. Donc, c'est un processus objectif que nous allons voir se mettre en place. Maintenant, il est forcé par la bureaucratie américaine d'être amené à altérer, à changer ses politiques et de devenir un peu plus agressif envers la Russie, ce qui va resserrer les rangs des Russes et des Chinois dans la mesure où la Russe ne trouve aucun intérêt à entrer en conflit avec les États-Unis d'Amérique, ce qui rend plus compréhensible pourquoi l'Amérique est anti-russe même avant les élections présidentielles qui ont amené à l'investiture de Trump. Je pense donc qu'à cause de ces problèmes en interne, que Trump est pour les périodes à venir, donc il peut réussir économiquement en parlant. Cependant, et de manière générale, il est déjà ce canard boiteux, je l'appellerai moins le lapin boiteux, dans la manière dont il dirige les affaires américaines. Il est très difficile, bien sûr, d'essayer d'anticiper ses réactions, parce qu'il est imprévisible quand même. Cependant, il n'a pas de puissance réelle, ni de pouvoir réel, et c'est ainsi qu'il va être amené à produire des stratégies régionales. Donc, meilleur exemple, c'est la Corée du Nord. Donc, en termes de diplomatie, donc la diplomatie américaine en ce moment, ce n'est pas à la hauteur de nos attentes par rapport à ce qui devrait émaner d'une puissance telle que la puissance américaine. Il n'y a pas de réel leadership au niveau de la région en ce moment, avec l'investiture de Trump. C'est pour cela que je pense que nous avons besoin d'une Amérique plus puissante, d'une Amérique plus juste. Nous n'avons pas besoin d'une Amérique plus éco-centrique, une Amérique qui peut être amenée à produire de bonnes idées par rapport à la réorganisation de tout un ordre mondial après la fin de la guerre froide. Cependant, il n'existe aucune forme de communication entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Ils se sont réunis une seule fois, et ce fut tout. Donc, quant au dialogue politique, donc, il est gelé à tous les niveaux. Donc, si une telle chasse se poursuit au niveau de l'Amérique, je ne vois qu'à la possibilité d'améliorer les relations bilatérales entre les deux pays. Tout ce que j'espère, c'est que les deux pays vont être amenés à devenir plus conciliants que la Russie ne va pas aller de l'avant dans ce qui a déjà été enclenché lors des années 50 avec la guerre froide, avec le suicide d'un président russe tel que ça a eu lieu dans les années 50. Je vous remercie de votre attention.